Se faire peur avec des sanctions impressionnantes Extrait de l'article 83 du RGPD, je cite Les violations des dispositions suivantes font l'objet, conformément au paragraphe 2, d'amende administrative pouvant s'élever jusqu'à 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Évidemment, c'est le responsable du traitement, donc l'employeur, qui risque une pareille amende et non le travailleur social qui aurait pris quelques libertés avec les données personnelles des usagers qui l'accompagnent ou simplement n'aurait pas été mis en capacité de respecter le règlement européen. Mais l'article 84 du RGPD permet d'en ajouter une louche ou, dans un langage moins trivial, d'ajouter des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux impressionnantes amendes pouvant être réclamées par la CNIL. Voyons donc ce qu'il en est de ce complément de sanctions dans le droit français. Extrait de l'article 226.16 du Code pénal. Je cite Fin de citation. Cette fois, tremblez, braves gens. À quelques exceptions près, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, nous dit l'article 121.3 du Code pénal. Eh bien, en voici une. Puisque traiter les données personnelles sans respecter les démarches préalables, en gros, sans respecter le RGPD, même par négligence, est passible de cinq ans de prison. Prise à la lettre, l'application de ces dispositions conduirait beaucoup de monde en prison. Par exemple, un site Internet n'a pas à collecter des données sans l'accord de l'internaute. Faisons un petit essai avec le site de la présidence de la République. Pour ce faire, nous avons utilisé un service en ligne qui se donne le temps d'une analyse plus ou moins approfondie, selon que le service soit gratuit ou payant, mais qui, dans les deux cas, fournit un rapport assez détaillé. Retrouvons-nous à la diapositive suivante. Voici qui va rassurer les travailleurs sociaux, médico-sociaux et autres professionnels de santé qui peut-être ne respectent pas parfaitement le RGPD ou cela va rassurer leurs employeurs dont le site Internet n'est pas totalement conforme au RGPD. Ils seront en bonne compagnie derrière les barreaux. Le site de la présidence de la République est certes non conforme, mais avec une indication de risque mineur. Cette indication résulte souvent de la présence de cookies qui sont de petits gâteaux, mais ici de petits morceaux de programmes qui collectent certaines données. Certains cookies seraient indispensables au fonctionnement du site. D'autres peuvent être utiles et d'autres sont de véritables mouchards, comme nous le verrons un peu plus tard. Mais la moindre des choses est que l'usager en soit informé afin qu'il puisse y consentir ou au contraire refuser son consentement. S'agissant de la présidence de la République, il est concevable que l'on soit dans une exception à l'obligation de consentement, voire d'information préalable au nom d'intérêts publics supérieurs. Par exemple, la protection du chef de l'État pourrait justifier que toute connexion sur le site de l'Élysée laisse des traces. En marge des formations sur le RGPD, nous effectuons systématiquement l'analyse du site de notre client et toujours ou presque, il en ressort qu'il y a un problème. Et il en va de même de notre propre site Internet, du moins à la date de réalisation de cette diapositive. Pour notre site, nous utilisons un service qui propose des modèles préformatés pour créer et maintenir le site et en assurer l'hébergement. Nous avons coché toutes les cases qui se rapportent au RGPD et informons en détail l'utilisateur du traitement ou plutôt du non-traitement de ces données. Et pourtant, l'analyse donne un résultat différent. Comment expliquer cela et quelles mesures faut-il prendre ? D'abord, c'est au webmaster et à l'hébergeur de prendre les mesures techniques si la non-conformité du site se situe à son niveau, comme c'est le cas pour l'Institut de droit pratique et la plupart de ses clients. Il faut donc contacter le webmaster et l'hébergeur. Vous voyez à l'écran une copie d'écran d'un vrai mail adressé à notre prestataire et conserver précieusement les échanges de mails au cas où. Plus loin dans cette formation, nous nous pencherons sur le régime des sanctions et verrons notamment que la CNIL n'inflige pas directement une amende, sans même évoquer les poursuites pénales qui à ce stade seraient purement hypothétiques, même si elles sont bien prévues par la loi, y compris à l'égard des négligents. Reste une analyse de site à examiner. Rendez-vous à la prochaine diapo. Le site de la CNIL n'est, du moins ne serait pas, conforme au RGPD. On pourrait croire à une plaisanterie. Et le risque pour nos données personnelles serait même élevé, à moins que l'application d'analyse considère que le risque est élevé pour le responsable du site. La CNIL s'infligera-t-elle une amende et ce signalera au procureur de la République. Bien qu'il s'agisse d'un site public, l'argument de la sécurité nationale que l'on pourrait envisager pour l'Elysée semblerait peu convaincant. Il est vrai qu'on peut avoir quelques doutes sur la fiabilité de ces analyses de sites Internet, en particulier parce que les entreprises qui les réalisent proposent toutes un service payant de mise en conformité. Et surtout, il faut remettre les choses à leur juste proportion. D'abord, comme nous le verrons plus loin, l'intérêt général permet notamment aux organisations publiques de se dispenser du consentement formel dans certaines hypothèses, mais elles devraient en principe informer l'utilisateur. Ensuite, il est admis que certains cookies sont indispensables au bon fonctionnement du site, nous l'avons déjà évoqué, même si l'argument est discutable. Du reste, on devrait là aussi en être avisé. Mais ce que l'on peut déjà dire, c'est que respecter le RGPD implique en pratique de prioriser. Entre toutes et rien, il y a une marge et la suite de la formation devrait aider à la déterminer dans le cadre du travail social et médico-social. Mais il reste prudent de faire un test de conformité de son site et, si nécessaire, de soumettre le résultat au webmaster et à l'hébergeur. On pourrait même pousser la prudence jusqu'à réaliser un audit RGPD complet. Mais outre le fait que cela a un coût, cette démarche incite à opter pour une approche maximaliste, certes très sécurisante, mais onéreuse et chronophage. Si votre structure traite un grand volume de données à caractère personnel, a fortiori des données sensibles comme le sont notamment les données de santé, il vaut mieux en faire trop que pas assez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada